D'abord le Sénégal. Le Sénégal, regardez les images, ces gaz lacrymogènes qui ont été envoyés dans la capitale de Dakar, la capitale sénégalaise. Après ce qu'on est tenté d'appeler un coup de force, certains parlent même peut-être de coup d'État déguisé, du président sortant Macky Sall qui a décidé de reporter, presque sans crier gare, l'élection présidentielle prévenue dans trois semaines. La campagne devait commencer. On va en parler avec vous, Général Gomard, ancien chef du renseignement militaire, auteur de Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales. Vous avez travaillé avec l'armée sénégalaise. Oui, tous les soldats français ont travaillé avec les soldats sénégalais, en particulier dans d'autres pays africains, mais également en direct avec eux, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelait le G5 Sahel. Moi, j'avais associé effectivement le Sénégal dans le G5 Sahel renseignement. Effectivement, on travaille de très près avec eux, on connaît bien les Sénégalais. Effectivement, on est tous assez inquiets sur ce qui pourrait se passer. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une manifestation qui est appelée à 9h devant l'Assemblée nationale à Dakar, et de fait, ça peut déraper. Donc, on va voir, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi Makissal, qui était une espèce de... Enfin, qui apparaissait comme une encre démocratique, garantie de démocratie, a finalement provoqué la stupeur et l'inquiétude. On va le voir aussi avec vous, Gallagher-Fanouic, j'en ai spécialisé des questions internationales. Je rappelle que vous avez écrit cette biographie de Volodymyr Zelensky, au tout début de la guerre, c'est une réédition. Et puis, plus récemment, vous signez 7 octobre 2023, Israël, Gaza, l'affrontement des tragédies aux éditions du Rocher, avec Benoît Cristal, qu'on connaît bien sur LCI. Voilà pour vos deux ouvrages. Le Sénégal, vous connaissez bien aussi, on va en parler. Évidemment, Thierry Volton, joint et spécialiste des questions internationales du monde communiste et post-communiste, et intéressé évidemment à tous ces sous-bresseaux que connaît la planète. Un mot du Sénégal. Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. D'abord, c'est par son histoire, un pays qui nous est très proche, Gallagher. Et encore aujourd'hui, par l'économie. Et c'est surtout, et vous l'avez très bien rappelé dans votre introduction, un véritable pôle de stabilité, puisque depuis l'instauration du régime présidentiel en 1963, c'est l'un des rares pays du continent à n'avoir jamais connu de coup d'État. C'est-à-dire que les transitions se sont faites de manière démocratique et pacifique. Donc, après l'époque Senghor et jusqu'aujourd'hui. Et là, effectivement, coup de chapeau. Alors, la rumeur courait depuis des jours, voire des semaines. Vous savez que depuis 2021, et l'arrestation de l'un des principaux opposants à Makissal, à savoir Ousmane Sonko, il y a eu des heures qui ont fait des dizaines de morts, beaucoup, beaucoup d'arrestations. Et désormais, voilà, avec ce décret qui abroge la convocation du corps électoral qui était prévu, vous l'avez rappelé, le 25 février, le pays, qui encore une fois, et vous l'avez très bien dit, est un pôle de stabilité, était, on est tenté de dire un pôle de stabilité, et plongé dans un grand moment d'incertitude. Alors, on va y venir, évidemment, avec vous, avec Antoine Glazer, qui est un de nos plus grands connaisseurs de l'Afrique, journaliste. Merci d'être avec nous, Antoine Glazer. D'abord, si vous me permettez, on va reprendre point par point avec Lydie Arouche. Rejoignez-nous, Lydie. Ce qui s'est passé ces dernières heures, ces dernières heures qui suscitent cette inquiétude, Lydie, donc tout a commencé samedi, quand Makissal prend la parole. Oui, on peut parler véritablement de coup de théâtre, ce samedi, à quelques heures du début de la campagne électorale, ce report de l'élection qui a provoqué ces heures que l'on voit hier à Dakar, au Sénégal. Il faut souligner que c'est la première fois depuis 1963 qu'une élection présidentielle est reportée dans un pays, comme le disait Gallagher, qui fait office de modèle en Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi cette décision de Makissal ? Eh bien, écoutez, d'abord, son annonce, c'était samedi. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Alors, vous l'entendez, Makissal a justifié sa décision par plusieurs affaires politiques, dont un conflit qui est en cours entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel sénégalais. Et on va s'intéresser, justement, à cette affaire. La polémique, elle est née de contestations autour des validations ou des invalidations de certaines candidatures à cette élection présidentielle. Vous le voyez, 20 candidats au total ont été validés et plusieurs dizaines d'autres ne l'ont pas été. Alors, parmi les recalés, eh bien, il y a tout d'abord le candidat Karim Ouad. C'est le fils de l'ancien président, Abdoulaye Ouad. La raison invoquée par la justice, eh bien, c'est sa double nationalité, franco-sénégalaise. Or, pour pouvoir se présenter au Sénégal, il faut être exclusivement sénégalais. Mais Karim Ouad, il avait renoncé à sa nationalité française avant la publication de la liste électorale. Il a donc remis en cause, mis en cause, l'intégrité des deux juges constitutionnels, réclamé le report de l'élection présidentielle. Et contre toute attente, eh bien, on a les députés de la majorité qui ont soutenu, justement, ce report de la présidentielle. Un autre candidat, à présent, qui est également recalé tout aussi au cœur du conflit, c'est cet homme, l'opposant Ousmane Sonko, empêché, là aussi, de concourir à l'élection présidentielle. Il a été inculpé, écroué en 2023. La raison, un appel à la résurrection, à l'insurrection. C'est difficile à dire. Et complot également contre l'État. On a d'ailleurs son parti, le PASTEF, qui a même été dissous. Voilà, exactement, des candidats invalidés quand d'autres ont été validés depuis même leur prison. On va s'intéresser au succès surprise d'un troisième homme, Bassiru Diomaïfaï. Depuis sa prison, donc, il a réussi à s'imposer ces dernières semaines dans la course à la présidentielle. Un scénario cauchemardesque pour le pouvoir auquel le président a sûrement voulu couper court puisque le candidat présidentiel, eh bien, lui, il n'était pas franchement en bonne posture. Alors, il y a eu des réactions, évidemment, à cette annonce et de la répression. Exactement. On a l'opposante, tout d'abord, et ancienne première ministre, Aminata Touré, qui a été arrêtée. On va le voir sur ces images. C'était lors d'un rassemblement qui s'est déroulé hier au Sénégal. Arrêtée. La scène, vous le voyez, a été filmée. Autre candidate interpellée ces dernières heures, c'est Anta Babacarne-Gomme. On va voir d'autres images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux qui la montrent aux prises des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Arrêtée. Là aussi, la scène est filmée. Des événements qui, évidemment, à l'étranger, suscitent beaucoup d'inquiétudes. La France a dit suivre avec une vive attention cette situation au Sénégal. Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral. L'Union européenne a également réagi. Puis les États-Unis, également, ils se sont dit profondément préoccupés par l'annonce et même l'organisation régionale ouest-africaine qui a exprimé son inquiétude dans un communiqué publié sur X. Oui, beaucoup, beaucoup de chancelleries. Effectivement, on réagit. Juste un petit mot et allez-y. Non, la présentation de Lydie était excellente. Juste parmi les candidatures qui ont été validées, il y en a au moins une d'une personne qui est binationale alors que c'est précisément interdit. Et tout cela, en fait, alimente le dossier, l'enquête qui est effectivement instruite par une commission parlementaire et qui vise la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction du pays, pour des faits de corruption d'extrême, une crise démocratique sérieuse. Antoine Glazer, merci d'être avec nous. Une élection reportée. Des opposants arrêtés. Où va Macky Sall ? Quel est son mobile ? On a un tout petit peu de mal à le suivre. Je pense que, comme dans beaucoup de pays de la région, maintenant, vous avez vraiment un problème entre, disons, l'ancienne génération. En particulier, là, on voit qu'il y a vraiment une alliance entre le Parti démocratique sénégalais qui présente le candidat Karim Ouad, dont le père a été président dans ce pays. Et vous avez aussi l'alliance pour la République qui est le parti du président Macky Sall, dont le candidat Amadou Bar, selon un certain nombre de sondages, même s'ils sont interdits, prouvait qu'il n'était pas vraiment en meilleure posture. Et vous avez toute cette jeunesse africaine, ce qu'on appelle qui sont le système dégagiste. Et eux, avec Ousmane Sonko qui est en prison, l'un de ses candidats a quand même été validé. Et il y a une vraie inquiétude dans ce pays, en particulier, de cette ancienne classe politique par rapport à cette jeunesse, par rapport à tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et à mon avis, le fond politique de cette affaire, il est là. Ça veut dire un certain nombre, vous avez quand même trois quarts de la population au Sénégal ont moins de 25 ans, même si tous ne vont pas voter. Il y a un vrai bouillonnement dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal pouvait difficilement être à l'écart parce que les jeunes, ils disent oui, les Occidentaux, c'est toujours deux poids, deux mesures. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, quand des chefs d'État font les troisième mandat, on accepte. Quand il y a un certain nombre aussi de chefs d'État qui ont de succession dynastique comme au Tchad, les Occidentaux, ils approuvent. Mais le Sénégal, c'est un pays avec une jeunesse justement bouillonnante et on voit que là, il y avait une vraie inquiétude de voir un candidat du PASTEF, ça veut dire le parti dont le leader est en prison, qui pouvait arriver au pouvoir et même du côté des Occidentaux. À mon avis, il y a un fermement politique derrière cette histoire entre le conflit entre l'Assemblée nationale et puis le Conseil constitutionnel, c'est une affaire très politique et c'est pour ça que ça bouillonne. Alors Macky Sall, il prend cette décision. Vous avez été surpris, vous ? Vous aviez senti chez lui une forme de dérive quand même progressive à petite touche depuis ces derniers mois ? Non, mais ce qui est réel aussi, évidemment, les opposants vont faire valoir que ce pays va avoir une exploitation gazière et pétrolière d'ici la fin de l'année, la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des enjeux économiques et financiers extrêmement importants dans ce pays. C'est vrai qu'on pensait, beaucoup disaient que Macky Sall allait se maintenir au pouvoir et finalement allait accepter de quitter le pouvoir, mais en pensant mettre un candidat solide et ce n'est pas le cas. Jusqu'où il peut aller, à votre avis, dans le coup de force pour précisément assurer sa succession comme il l'entend exactement ? Pour l'instant, l'Assemblée nationale va se réunir ce matin. Sans doute, maintenant, le PDS demande un report simplement de six mois, mais on sait très bien que ça reste extrêmement compliqué. Ça reste incertain. Pour l'instant, je pense qu'il ne veut pas. Il a dit lui-même dans son discours qu'il ne va pas se représenter, mais sauf que, comme d'un certain nombre de chefs d'État de la région, il peut très bien se maintenir. Il a dramatisé la situation. Il a dit oui, comme il y a eu des mutileries en 2021, aussi en juin 2023, il va se présenter en sauveur et pour calmer le pays vis-à-vis de la situation du Sénégal. mais ça, c'est un discours qui passe vis-à-vis des Occidentaux, mais absolument pas vis-à-vis d'une jeunesse qui est en pleine effervescence. C'est la fin d'un processus démocratique. Vraiment, le processus démocratique qui devait amener à sa succession par une élection fixée dans le cadre des institutions, là, il les met à bas. Il prend ce risque-là parce que, c'est ce que dit Antoine Glazer, il y a une forme de capillarité dans le fond de la région. Il est gagné par Lubris, comme disait l'autre. Oui, et puis, en fait, on a bien sorti depuis le début qu'en fait, il cherchait à se représenter pour un troisième mandat. Il a déjà voulu tourner la Constitution et comme il n'a pas réussi à le faire et qu'il y a eu effectivement toutes ces manifestations très violentes avec plusieurs morts, en fait, il a dit qu'il ne se représenterait pas mais il trouve une solution en fait, pour lui permettre de continuer à garder le pouvoir. Et on voit bien qu'il repousse les échéances quitte à devenir le sauveur face aux émeutes qui vont avoir lieu à n'en pas douter et il veut apparaître comme le sauveur donc comme l'homme qui est capable de rétablir la situation de façon à permettre le développement économique avec un pays qui a une population dont 75% de la population a moins de 35 ans. La jeunesse. Il faut imaginer et 50% a moins de 19 ans. Donc en fait, c'est quand même une population qui est en pleine effervescence et qui effectivement veut changer et votre journaliste parle effectivement de changement de population et c'est assez vrai c'est-à-dire effectivement on a un affrontement entre la jeunesse et puis les anciens qui veulent garder le pouvoir. Mais il n'y avait pas une carrière de dictateur jusque-là Macky Sall Gallagher ? Non, mais le général Gomara et Antoine Glazer l'expliquaient très bien. Il y a aussi une dimension générationnelle. Son co, il a 49 ans. Macky Sall en a 62. Il y a autre chose qui est très largement reproché. C'est jeune par rapport à d'autres... Mais quand ça a été dit l'âge médian du pays, l'âge médian du pays, c'est 19 ans. 50% de la population a moins de 19 ans. Donc quand vous avez moins de 19 ans... 75% moins 25 ans. Moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Mais il y a autre chose qui est reprochée à Macky Sall et ça, ça nous renvoie au tout début de notre conversation. Le général Gomara parlait du G5 Sahel qui est une institution voulue par la France qui est mourante. Quand le G5 Sahel, regardez ce qui est en train de se passer. Il ne reste plus que deux membres dans le G5 Sahel qui va très bientôt être dissous. Il ne reste plus que la Mauritanie et le Tchad. Rappelez-vous l'expression qui avait été employée par le président français au moment des événements à Niamey au Niger qui avait parlé d'une épidémie dans la région. Et finalement, c'est ça que tout le monde a à l'esprit en ce moment en regardant ce qu'il est en train de faire Macky Sall et qui est décrit par ses opposants comme un coup d'État institutionnel. C'est quelque part une continuité, alors comparaison n'est pas raison, mais regardez Bamako au Mali, Ouagadougou au Burkina, Niamey au Niger. Et aujourd'hui, et tout le monde se posait la question est-ce que ça va être le Tchad, le prochain ? Et finalement, là, ce n'est pas les militaires. Et moi, je serais très curieux de savoir le regard qu'Antoine Glazer porte sur l'éventuelle réaction des militaires que connaît bien le général Gomart dans cette situation de forte instabilité et d'incertitude démocratique. Antoine Glazer, la question posée par Gallagher. Très franchement, moi, ce n'est pas le petit blanc des Bordesseines qui peut savoir qui ne sont pas dans la tête des généraux sénégalais. Mais comme le général Gomart le sait, c'est quand même vraiment l'armée la plus républicaine de la région. C'est pour ça qu'ils ont souvent envoyé dans les opérations de maintien de la paix parce que c'est une armée jusqu'à présent, il n'y a pas eu de velléité. Mais bon, encore une fois, on ne pensait pas non plus qu'il y a quelques jours que le président Macky Sall allait reporter les élections. Donc franchement, c'est très difficile à savoir. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Voilà. Non, je pense que tant que l'armée et la gendarmerie soutiendront Macky Sall, il restera. Le jour, effectivement, cette armée qui est très républicaine en effet, ne portera plus son soutien à Macky Sall, à ce moment-là, effectivement, il risque d'être renversé. Mais je pense que la position de l'armée et de la gendarmerie va être très importante à suivre. Parce que c'est vrai que c'est assez curieux comme calendrier. Il annule une élection prévue dans trois semaines. Elle sera donc reportée vraisemblablement au-delà du 2 avril. Le 2 avril, il doit quitter sa présidence. C'est le 25 février les élections. Le 2 avril, il quitte, selon le calendrier prévu, la présidence. Donc il pourrait y avoir une forme de vacances, il ne serait plus président, il n'y aurait pas encore eu d'élection. C'est quand même un flou et une confusion totale, si c'est ça. Et en plus, dans les discussions qui vont avoir lieu, et comme le rappelait Antoine Glazer à l'instant au Parlement aujourd'hui, un mois ou une date qui est envisagée est août. Or, c'est la saison des pluies qui rend très compliqué tout déplacement. Vous avez des inondations dans le pays, dans les lieux tels que les écoles où peuvent être organisés le scrutin ou installer les bureaux de vote. Donc, on se dit qu'il y a déjà à l'esprit cette idée qu'en août ça ne va pas fonctionner et donc on se retrouve avec une prolongation qui dure et qui va accroître encore une fois les tensions. Juste un petit détail constitutionnel d'après ce que je sais, c'est que normalement pour annuler une élection, le président peut le faire, ce n'est pas interdit, mais c'est 80 jours avant le scrutin. Donc là, évidemment, vous avez dit qu'on est à trois semaines du scrutin, donc c'est première chose. Ce matin, j'ai écouté la rue de presse africaine concernant le Sénégal qui était consacré à ça. La presse sénégalaise était excessivement sévère sur le président et disait que c'était un véritable coup d'État institutionnel dans le sens où en vérité, il a profité évidemment de cette situation parce que ce qui est très bizarre dans cette situation, c'est que le Parlement, la majorité du Parlement, c'est-à-dire sa majorité à lui, a voté, si vous voulez, pour une commission d'enquête, etc. Donc ça veut dire que c'est un coup d'État quasiment organisé. Il est content de reporter ce scrutin qui, évidemment, il allait apparemment perdre d'après ce qu'on pouvait savoir, d'après les sondages et le candidat qui était choisi, qui est le Premier ministre, est assez mauvais et donc c'est pour ça qu'il a choisi en partie de ce coup d'État institutionnel. Coup d'État institutionnel, Antoine Glazer, Général Gomart disait une armée républicaine, on verra jusqu'où elle soutient Macky Sall. Par ailleurs, il a derrière lui à peu près tous les organes de pouvoir, à votre avis ? – Oui, oui, il a l'ensemble, il n'est pas sûr, il a les organes du pouvoir. Je dirais même qu'il peut avoir l'appui aussi d'un certain nombre de chefs d'État de la région. Les Occidentaux sont bien évidemment aussi derrière lui parce qu'ils craignent vraiment l'arrivée au pouvoir d'Ousmane Sonko qui serait un tremblement de terre autant que les putschs, même si Ousmane Sonko n'est pas militaire, mais ça serait un tremblement de terre autant que les putschs qui ont eu lieu au Burkina Faso, au Mali et au Niger. – Pardon, pardon, Antoine Glazer, pourquoi Sonko est à ce point redouté ? – C'est très à gauche. – Parce que c'est vraiment, d'abord parce que Sonko a été toujours, c'était un directeur des impôts qui a toujours dit que la classe politique sénégalaise était corrompue et c'est vrai que lui a toujours été droit dans ses bottes, c'est lui qui dénonçait toute la corruption dans ce pays et donc c'est pour ça d'abord qu'il les craint et qu'il peut entraîner toute une jeunesse derrière lui. – D'accord, donc c'est un monsieur propre qui pourrait effectivement bénéficier d'un plébiscite. – Un certain nombre de gens disent oui, c'est un monsieur propre mais il peut aussi, il est très proche d'un certain nombre d'islamistes donc vous avez aussi cette crainte aussi qu'on se retrouve dans des situations avec des alliances avec pas des djihadistes mais des islamistes radicaux pour comme ils disent faire le ménage dans la classe politique sénégalaise. – C'est pas un grand démocrate excusez-moi au fin de son cours c'est pas un grand démocrate comme on peut se dire. – D'accord, le niveau d'investissement va jusqu'à 40% en tout cas c'était le cas ces dernières années le quai d'Orsay va bouger un petit doigt ? – Non, la France il faut absolument que le quai d'Orsay ne bouge pas un petit doigt il faut absolument que justement que d'ailleurs c'était assez important on a vu que c'est tous les américains qui ont réagi en premier et c'est pas plus mal au fait de ce report de cette élection et compte tenu de la situation et des ressentiments anti-français dans l'ensemble de cette région il ne faut absolument pas que la France puisse s'en mêler comme elle le faisait habituellement et traditionnellement dans les pays d'Afrique de l'Ouest et son ancien précaré. – D'accord, merci infiniment Antoine Glazer toujours très éclairant on surveille dans quelques heures quelques jours déjà les débats à l'Assemblée ce matin on verra ça tout à l'heure avec Xavier Giacomény après 11h et puis on va voir comment ça évolue jusqu'où ira-t-il trop loin dans son coup d'Etat pour l'instant institutionnel – Et puis il y a des manifestations aujourd'hui je veux dire ce matin il va y avoir des manifestations ce matin pendant que le Parlement est en train de légiférer donc on ne sait pas comment… – On ne sait pas du tout où va le Sénégal ce matin c'est pourquoi il était important d'y arrêter – Merci